Les écureuils s'activent pour préparer au mieux l'expédition de Bamako. Sur la pelouse du stade de l'amitié Mathieu Kérekou, Uma Chomogo, le sélectionneur national, fait travailler du rousset poulain sur tous les aspects de jeu. L'intensité mise dans les phases de jeu est telle que par moments, il faut souffler et se réhydrater. J'ai eu quatre joueurs qui sont arrivés depuis hier. Donc ce matin, on s'est entraînés et je suis vraiment satisfait du contenu. Aujourd'hui, on a fait une grosse séance et honnêtement, je suis vraiment satisfait. J'ai vu ce que j'attendais des joueurs. Je sens qu'ils sont en jambes, donc je ne vais pas serein et je vais continuer à travailler. On est prêts, ça fait un moment qu'on prépare ce match et ça prouve l'état d'esprit que les joueurs ont en reprenant tous présents. Je pense qu'on est contents, on continue à travailler. Il y a pas mal de choses à régler. On en a parlé avec le ministre. Je pense que les choses sont en train de se mettre en place. Comme vous le savez, on attend toujours le dernier moment. Mais bon, je pense que cette fois-ci, ils essaieront de faire mieux. Mais bon, je compte sur eux pour ne pas avoir de petits soucis avant le départ. Je pense que ça va se faire. J'ai la chance d'avoir un staff assez complet. On a la chance d'avoir Laurent qui peut nous avoir des contacts facilement, des CD de match. On en a regardé pas mal. On en parle souvent parce qu'on fait toujours un retour des séances avec le staff. Après les séances, on reste pratiquement une heure à discuter de la séance et préparer la séance d'après. Je pense qu'on est prêts pour le match du Mali. Un discours bien reçu, Richard Bakary, convoqué pour la première fois en sélection. On travaille ensemble. Nous sommes là pour se battre, pour la qualification. Fait important à souligner, c'est dans la communion que l'équipe conclut sa séance avant de quitter le stade sous le regard avisé des inconditionnels.